Musique Bonjour à tous, je suis aujourd'hui là pour vous raconter la merveilleuse histoire que vient de vivre la tanière grâce à César, le caracal. César que nous avons depuis le mois de février 2020, en fait, qui nous avait été placé suite à une procédure judiciaire, puisque ce caracal s'était échappé de chez sa propriétaire et qui n'était pas en règle en fait. Donc cet animal est arrivé ici, entre-temps nous avons beaucoup aidé. Musique Quand on décide de replacer un animal chez son propriétaire, bien évidemment les équipes de la tanière s'assurent que tout est bien mis en conformité, que tout va bien se passer. On peut se mettre dans la légalité, mais ça demande de l'investissement, ça demande autre chose que de l'investissement financier, ça demande un investissement intellectuel, un investissement en temps, il faut vraiment aimer son animal pour se mettre en conformité. Et donc du coup aujourd'hui c'est le grand jour, voilà, César peut repartir chez sa propriétaire, on va lui ramener, on est très heureux pour lui, on est très heureux pour elle. Donc je vais être accompagné de Mélissa, notre vétérinaire, puisque bon, César a une tendance épileptique depuis son plus jeune âge. Donc si jamais on devait avoir un petit souci durant le transport, que l'on puisse intervenir de manière concrète, voilà, afin d'assurer, toujours pareil, pour le bien-être animal. Musique Ça, il faudra que vous y fassiez attention, je pense qu'il faudra que vous le protégiez avec une petite goulotte métallique ou quelque chose. Voilà, c'est le lock inox, ça c'est bien parce que c'est de l'inox. Ajoutez une trappe ici et vous reliez un tunnel, d'accord, pour que l'animal puisse passer directement et rentrer. Depuis longtemps, c'est plus sur le lit, c'est fini tout ça, d'accord ? Il lui avait fait une très jolie chose, il a de quoi monter, il a de quoi grimper, il a de la broussaille, ça va très très bien aller, il n'y a pas de problème. Il y a de la hauteur, il y a de la surface, c'est bien. Il faut qu'il reprenne des repères, d'accord ? Donc surtout, vous lui laissez bien l'accès pour qu'il puisse aller, venir, aller, venir, comme il veut. Allez, du coup, on peut aller le chercher. C'est ça aussi la tanière, c'est pas simplement des animaux qui nous sont placés et qui ne retrouvent jamais leur propriétaire, la preuve. Oui, il est bien évident que le replacement de César est particulier parce que César n'a jamais subi de maltraitance de la part de son propriétaire, bien évidemment, sinon il était impossible. Quelques personnes que ce soit qui ont fait de la maltraitance sur un animal ne récupèrera jamais ses animaux. Donc Dieu sait qu'à la tanière, il y en a beaucoup qui ne retourneront pas chez leur propriétaire. Mais là, en cas d'espèce qui concerne cette dame, elle était vraiment malheureuse parce que je sais qu'elle a appelé chaque jour pendant un an et demi pour avoir des nouvelles de César. Et c'est vrai qu'au début, César, quand il a été placé à la tanière, ça a été quelque peu compliqué pour lui. Si votre vétérinaire a quelconque question, surtout qu'elle n'hésite pas, qu'elle se rapproche de Mélissa pour qu'elle puisse échanger efficacement. Ici, vous avez donc le procès verbal de Bricellet, ça c'est ce que vous avez signé l'autre jour, à la gendarmerie, d'accord ? Qui dit comme quoi vous êtes autorisé à reprendre votre animal. Prenez le temps de réapprendre à vous connaître. En sachant que dans l'année et demie qui s'était écoulée, César avait un petit peu changé dans le sens où il avait été castré et qu'il avait aussi obtenu sa maturité sexuelle. Donc elle n'allait pas retrouver le même César. L'histoire de César est une histoire, c'est pour ça que je débutais en disant que César était un ambassador à la tanière. Parce que ce qui s'est passé avec César, dans le meilleur des mondes, il faudrait que systématiquement, quand on saisit un animal, on puisse le replacer.